C'est une opération qui est dans le cadre d'un engagement, une convention qu'on a signée avec l'Etat, la région, le département pour mettre à disposition 375 logements aux salariés du Lyon-Turin. Ici à Saint-Jean-de-Maurienne, il s'agit d'une réhabilitation et réouverture. C'est un patrimoine qui était fermé parce qu'un peu obsolète et puis pas une pression de la demande importante. Donc on a mis 71 000 euros par logement, un peu plus de 2 millions d'euros pour réouvrir ces 39 logements dont 6 logements pour les personnes à mobilité réduite. Logement qu'on va louer, c'est assez original dans le cadre de locations meublées. Ils nous ont décrit leurs besoins sur cette résidence et suite à des discussions, on est venu en fait à définir un cahier des charges de mobilier qu'on a ensuite pu installer. Donc en fait, c'est très large. Ça va vraiment de l'électroménager, du gros électroménager, la vaisselle, la litterie, la décoration et tout l'équipement des salons, etc. Le but, c'est que les travailleurs du tunnel Lyon-Turin puissent en fait venir et uniquement poser leurs valises, qu'ils n'aient pas d'aménagement à faire plus que ça et qu'ils puissent rester le temps qu'il leur faut ici pour réaliser ce chantier et sur des durées variables. Donc ça peut être des très courtes durées comme des durées un peu plus longues et c'est pour répondre à ce besoin temporaire là qu'on a travaillé avec le Pacte de la Savoie. Nous, on prévoit dans ces logements, soit des logements, des petits logements pour personnes seules et les grands logements à l'origine destinés aux familles, on les met à disposition dans le cadre de colocation. Ce qui fait qu'on peut imaginer sur ce groupe immobilier avoir peut-être environ 70 personnes en tout, soit à colocation, soit à famille, soit aussi personnes à mobilité réduite qui travaillent sur le chantier ou qui sont déjà résidentes sur la commune. On voit bien que l'opération qui a été menée par l'OPAC est doublement intéressante, c'est-à-dire à la fois travailler sur sa partie énergétique et je crois qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet. Rappelez que ce travail date au moins de trois ou quatre ans et aujourd'hui il tombe pratiquement à pic puisque l'ensemble de la population est sensibilisée sur ce sujet, mais on a aussi des logements qui ont été rénovés avec une très très belle qualité et puis une originalité, je vais dire, avec de la cohabitation, de la colocation et ça je le trouve assez extraordinaire, c'est du meublé et qui va répondre directement aux besoins du grand chantier Lyon-Turin. Aujourd'hui, ils vont arriver dans ces beaux bâtiments qui ont été rénovés. On a un petit exemple juste à côté puisque, en gros, il y a trois lots sur ce secteur. Le premier lot qui a été réalisé, là c'est le deuxième lot, il y en aura un troisième qui arrivera et le premier lot qui a été terminé il y a quelques mois en arrière, aujourd'hui il est complet. Donc, je n'ai aucun doute en tout cas sur la réussite et puis vu la qualité des bâtiments, de l'intérieur on pourrait croire à un programme neuf.